Musique 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 Laisse moi je vois des trucs T'as du bol Moi je bouffe tout ce que je peux je vois rien 101 Kilo 350 grammes Tu te fatigues le coeur Kevin Qu'est-ce qu'il dit de tout ça le papa ? T'es où espèce de cool molle ? Pour le moment j'élève Kevin Salle Bonni mon petit dindono Avec mon petit coeur Je préfère rouler les mécaniques Sinon mon petit coeur il panique On se tire ? Ouais Je m'appelle Bouboule il faut que ça roule Bonsoir je suis Amélie Pétardin Sonar Lowe David Tillemann Et nous sommes là pour le film Bouboule Bienvenue sur clap.ch Clap.ch Musique C'était une merveilleuse rencontre Parce qu'il était très sympa Franchement Il est compréhensif Si on a peur de se montrer Il nous dit T'inquiète on fait une petite pause 15 minutes On va aller parler un petit peu On va faire quelque chose Mais détends-toi Et franchement elle était super sympa Avec mon petit coeur Et c'est son moteur de ma bilette Avec mon petit coeur C'est une très chouette personne Franchement elle est très gentille En dehors du tournage On se voyait pas beaucoup Parce qu'il y avait trop de choses à faire Là on avait pas beaucoup de temps de se voir On parlait pas beaucoup à deux On avait pas le temps J'ai bien trop peur Qu'il me prenne la tête Avec mon petit coeur J'aime bien te rouler ta cigarette Il est super sympa Dès la première fois on s'est rencontré À Paris Parce qu'on devait lire le texte Dieu que je l'ai vu Je sais pas pourquoi Mais je l'ai déjà adoré Juste quand je l'ai vu Je l'ai adoré Et je me suis pas trompée Parce qu'il est super sympa J'ai prévu un film déjà C'est Godzilla 3 D'accord J'ai passé un casting Tout bête Bruno Bruno m'avait déjà vu Dans des films Et donc il voulait me voir en essai Pour ce personnage là Donc on a fait des essais ensemble à Paris Et voilà En fait j'ai commencé à travailler Deux mois avant le tournage J'ai commencé à travailler avec le chien C'est l'équipe Pitavino Qui s'occupait du dressage des chiens etc Qui ont l'habitude de travailler pour le cinéma Donc je suis allé pendant deux mois Je suis allé passer un jour par semaine en fait Là-bas Rencontrer le chien Travailler avec lui Apprendre à le connaître Que lui il apprenne aussi à me reconnaître Donc Ça c'est une chance de donner ça à un acteur Parce que Je sais pas c'est comme si tu dois jouer un pêcheur Bah il faut apprendre à pêcher quoi Sinon tu sais pas comment prendre une canne à pêche Mais là en plus de ça la canne à pêche est vivante C'est à dire qu'elle peut partir comme ça Et quand le chien en pleine prise Quand il foutait le camp Et je disais au pied Il revenait Au pied À mon pied Et ça c'est quand même extraordinaire quoi C'est quoi ce bordel ici ? Ça s'appelle comment votre chien ? Rocco Comme l'acteur italien Rocco Siffredi Tu connais ? Non monsieur Très bon acteur J'avais pas besoin de passer comme lui deux mois avec le chien Il... Je sais pas pourquoi Mais à chaque fois que je disais comme ça Viens ici ou là-bas là-bas Il faisait tout ce que je demande Magie Donc moi j'ai absolument aucun amour pour les chiens Ni avant le film ni après Par contre Bah là pendant quelques mois J'aimais beaucoup mon chien Et c'était... En fait ils étaient deux Il y a le fils et la mère Parce que... Bah parce que parfois le chien est épuisé au bout de quatre heures de travail Donc il faut... Voilà ils étaient deux mais ils sont pareils physiquement Donc ça fonctionnait Et euh... Et ça se passait très bien avec ces chiens-là Nous avons eu un rapport très très courtois Très aimable, très sympathique Sinon mon petit cœur Il panique Ouais Je m'appelle Goubou Il faut que ça roule Moi je suis un peu suisse Enfin j'ai la nationalité suisse aussi Mais je... Je ne suis pas né Je n'ai pas grandi mais... Euh... Donc j'étais le franco-suisse de l'histoire Et bah non mais ça s'est très bien passé J'aurais tendance à dire Même si c'est un peu une généralité J'aurais tendance à dire que les Belges Euh... Se prennent moins au sérieux que les Français Sont moins prétentieux C'est une généralité évidemment Mais donc là on avait affaire à des gens euh... Parce qu'on a une équipe qui était principalement belge Et donc on avait affaire à des gens euh... Qui sont des gens euh... Euh... Très qualifiés Qui travaillent très bien Et euh... Mais qui sont très simples Comme ne le sont pas tout le temps Les gens qui font du cinéma J'ai le coeur en boule Je m'appelle Bouboule Il faut que ça roule Sinon tout ça croule Je dois faire un film avec Tahar Rahim Euh... Qu'on doit tourner à partir du mois de décembre Avec Tahar Rahim et Aded Exarchopoulos Euh... Voilà... C'est un deuxième film d'Eli Vajman Qui avait fait un film qui s'appelle Alia avec Pyomar Mai C'est son deuxième film Ça se passe en 1899 C'est un film d'infiltration Tahar Rahim qui joue euh... Un gendarme infiltré dans un groupe d'anarchistes Pour le faire tomber Et le chef des anarchistes euh... Et devant vous Ouais... Et Olga Kurenko C'est un film qui s'appelle Lola De Benoît Philippon C'est un projet Je ne sais pas encore quand est-ce que ça va se tourner Euh... Je dois jouer une espèce de folle tordu Euh... Au Brésil Qui tient un hôtel Un personnage... Assez marrant Euh... Un très beau scénario Mais voilà Pour l'instant je crois que c'est encore... C'est encore en financement On a pas de date de tournage Musique Très peu honnêtement Je sais qu'il a fait une série que... Que j'ai regardé Il m'a donné très peu avant le... Les castings Je sais pas J'ai fait ça en vitesse Musique Musique Je sais pas parce que les stop motion c'était de la pâte à modeler Donc l'idée était pas tellement la même Euh... Je... J'ai du mal de la mettre à la place de... De mes personnages à moi Mais... C'était... C'était différent clairement Musique Musique J'aimait moins de femmes Si je l'aime S.A. Je sais pas encore Mais... Il faut se rendre à l'évidence L'entrainement comme un autre qui est disappearing On me fait du bien Hey Je m'appelle Poupule Il faut que ça roule J'ai le cœur en boule Ha- cela roule ma poule Je m'appelle Poupule Sous-titrage ST' 501